Nous partons à l'étranger, la guerre au Proche-Orient, Emmanuel Macron appelle le Hezbollah à cesser immédiatement les frappes contre Israël. Le chef de l'État s'est entretenu hier soir avec le président de la Chambre des députés du Liban. Il a de nouveau réclamé un cessez-le-feu alors que dans le même temps, le mouvement islamiste libanais a tiré environ 320 projectiles sur Israël durant Yom Kippour, le jour le plus sacré des fêtes juives. Ce matin, le Hezbollah affirme par ailleurs avoir repoussé, lui, deux tentatives d'infiltration de troupes israéliennes près d'un village frontalier. Et dans ce contexte, forcément, au Liban, la population cherche à fuir. Direction la Syrie, pays dévasté par la guerre et la crise économique, des réfugiés qui craignent la répression du régime de Bachar el-Assad. Voici le reportage d'Inès Gilles pour Europe 1 au poste frontière de Masna, point de passage entre le Liban et la Syrie. Au poste frontière de Masna, dans la Bécat, les soldats libanais enregistrent le flot de départ. Sur le chemin de l'exil, les voitures doivent s'arrêter sur le bas-côté. La route est impraticable. Le 4 octobre, l'armée israélienne a détruit ce passage reliant le Liban et la Syrie, disant avoir visé un tunnel du Hezbollah. Le bombardement a créé un immense cratère. Les réfugiés continuent d'emprunter Masna, valise sur l'épaule, l'air à gare. Ils traversent désormais à pied. Parmi les centaines de personnes ce jour, beaucoup sont libanais. Menacés par les bombes israéliennes, ils veulent trouver refuge en Syrie jusqu'à la fin de la guerre. Comme Khaled, sa famille va se réfugier à Damas. Le Liban, c'est dangereux. Ma mère, ma femme, ma sœur et ma fille partent. Moi, je reste. Je dois travailler. J'ai besoin d'argent. Les deux tiers des réfugiés qui passent par Masna sont syriens. Après des années d'exil, ils retournent dans leur pays qu'ils avaient quitté à cause de la guerre. Certains, la peur au ventre. Ils craignent la répression du régime al-Assad, comme Asma, syrienne originaire d'Iglib. Le gouvernement syrien, ça fait peur. Il risque de prendre mon mari pour l'obliger à faire le service militaire. Mais bon, nos enfants ont peur au Liban. Selon l'agence des Nations Unies, pour les réfugiés, il serait encore 800 000 Syriens au Liban, déterminés à rester malgré les bombes israéliennes, par crainte du régime de Damas. Masna, Inesil, Europe 1. Et on s'attend après.